bonjour et bienvenue amies j'ai mou sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2022 je vous rappelle que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors que vous soyez j'ai mon en solaire en ascendant en lunaire en vénusien ou que vous veniez fureté sur la vidéo de j'ai mon parce que votre autre est j'ai mon bien sûr vous êtes les bienvenus voilà voilà allez n'oubliez pas si vous passez par là et que les vidéos vous plaisent n'oubliez pas de liker les vidéos de vous abonner pour avoir la suite par rapport aux autres vidéos que je fais sur ma chaîne et et si vous voulez commenter ne vous gênez pas parce que ça me fait énormément plaisir généralement j'essaie de répondre à tout le monde voilà voilà allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour nos amis les gémeaux allez alors nos amis les gémeaux hop je tiens mon jeu à l'envers nous avons ici la carte de la santé alors on va peut-être parler santé ça se peut mais on va aussi peut-être parler de votre bien-être tout simplement alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre pour nos amis les gémeaux nous avons la carte de l'homme alors serait-ce la santé mais de vous si vous êtes un homme ou d'un homme en face de vous ça se peut en tout cas il y a du masculin dans l'histoire et nous avons peut-être la carte aussi de la distance alors la carte de la distance bien sûr ça peut être le fait d'être à distance de quelqu'un alors que ce soit une distance physique ou que ce soit une distance morale s'il n'y a pas de communication on est un peu en distance aussi le fait de s'éloigner de quelqu'un alors peut-être aussi que pour votre santé il faudrait peut-être vous éloigner de cet homme c'est faisable et aussi peut-être que pour des raisons de santé cet homme est à distance est éloigné peut-être ça se peut allez vous adapterez on va voir au fur et à mesure allez pour nos amis les gémeaux s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire bon ben visiblement vous êtes séparé séparé de cet homme alors peut-être séparé de votre bien-être ou peut-être que cet homme s'est séparé de vous à cause de sa santé ça se peut et que vous ne le sachiez pas parce qu'il ne voulait pas vous embêter avec ça ça se peut allez quoi d'autre s'il te plaît mon ange pour nos amis les gémeaux et nous avons ici la carte du voyage alors le voyage la distance le voyage peut-être que cet homme est parti pour son plaisir pour son bien-être en voyage assez loin ça se peut alors on vous dit aussi de regarder la situation de plus près alors c'est peut-être cet homme qui est en séparation ça se peut pas forcément avec vous ça peut être si vous l'homme on est d'accord en tout cas il y a une polarité masculine ici allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça allez bon nous avons ici la carte du miroir magique qui a sauté et nous avons la carte de la fécondité alors pour certains et certaines au niveau de la santé visiblement il va se passer quelque chose alors ça peut être bien sûr une grossesse alors j'espère que vous n'êtes pas en séparation et en grossesse en même temps c'est quand même assez difficile à vivre ici mais on vous dit que vous êtes protégés alors protégés par rapport à cette fécondité ça peut être la gestation d'un nouveau projet aussi attention ça se peut aussi on va essayer d'aller détailler tout ça alors c'est peut-être un projet de voyage aussi vous avez peut-être envie de faire un projet de voyage pour rejoindre cet homme qui est à distance de vous et qui crée justement c'est ce qui crée cette séparation entre vous c'est peut-être cette distance et ce voyage qui crée cette séparation entre vous et ça serait peut-être bien pour votre morale et votre santé allez en tout cas vous êtes protégés ne vous faites pas de soucis allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire oh je prends pas le bon jeu là hop que peux-tu nous dire pour nos amis les gémeaux hop allez on en a une première allez tu es une autre mon ange pour nos amis les gémeaux sur la santé bien sûr lui il perd pas le nord c'est pas comme moi allez hop on va les mettre sur le côté on va commencer par lire ceux-là bon ben vous avez peut-être peur qu'on vous vole quelque chose vous avez peur de perdre quelque chose alors peur de perdre votre bien-être peut-être votre santé aussi alors je n'espère pas on est d'accord ici nous avons les souris et les deux ratasses qui essayent de leur voler leur butin ici nous avons le 23 alors le 23 on parle avec le 5 bien sûr d'un engagement alors ça peut être un mariage un mariage divin bien sûr on est d'accord que vous soyez paxé que vous soyez en couple ou pas ici on parle d'un lien fort d'une reprise de pouvoir par rapport à un contrat d'âme ou à une mission de vie ici et nous avons le 7 de trèfle alors le 7 de trèfle on vous parle d'entreprendre d'entreprise de travail qui rapporte ses fruits justement peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé ça se peut et qu'en ce moment vous vous sentez un peu spolié par rapport à tout le travail que vous avez porté que vous avez fait ici vous êtes là c'est la polarité féminine alors ça peut être bien sûr une femme en face de vous aussi nous avons le 29 le 29 on vous dit soit c'est une question de justice justice des hommes au sens propre du terme sinon c'est une question de justice divine mais en tout cas les choses s'équilibrent pour vous il y a des révélations qui vont vous être faites une vérité va triompher pour vous amis gémeaux alors c'est peut-être vous qui ferez ces révélations ou peut-être quelqu'un va vous les faire ici vous avez l'abondance avec la carte des poissons alors l'abondance financière qui arrive visiblement et avec le 34 qui fait 7 on vous parle du fait que vous avancez dans cette voile là vous allez vers la réussite et vers la victoire ici nous avons le roi de carreau le roi de carreau c'est le roi de bâton on parle d'une polarité masculine déterminée alors ça peut être vous au boulot qui est déterminée et polarité masculine ça se peut très bien alors nous avons ici le pont alors le pont on vous dit pourtant qu'il n'y a qu'un pas à faire visiblement pour régler cette situation alors est-ce que c'est juste des peurs que vous avez et qui vous bloquent ici nous avons le numéro 38 le 38 ça fait 11 les 11 c'est de nouveau la justice alors la justice des hommes la justice divine en tout cas les choses s'équilibrent ici on vous le répète encore une fois bon tant mieux c'est une bonne chose allez bon cet homme ou cette polarité masculine qu'est-ce que tu peux nous dire bon ben lui il a l'air bien ancré lui ou elle cette polarité masculine ici a l'air bien ancré d'accord quelqu'un qui est stable visiblement ici nous avons le 8 on vous parle quand même de force de courage et de maîtrise c'est peut-être quelqu'un qui est dans ses énergies là ici et pourtant il y a des doutes alors il y a des doutes qui sont pour la plus grande partie aux peurs mais il y a des doutes par rapport à l'entourage alors est-ce que c'est cet homme qui doute de son entourage cette polarité masculine peut-être allez bon et visiblement c'est au boulot alors c'est peut-être vous qui doutez de cet homme avec qui vous travaillez ça se peut ici nous avons le 14 on vous dit patience prendre soin de vous on parle aussi de guérison avec cette carte et là nous avons le 9 de trèfle alors le 9 de trèfle il est question d'argent de richesse de travail et de santé bon ben visiblement le travail et l'argent la santé ça revient beaucoup chez vous amis j'ai mot hop bon ben j'ai même pas eu le temps bon ben il n'y a pas que ça alors cette carte la carte des dix représente deux choses elle représente aussi bien la tendresse que la sexualité alors c'est peut-être un homme avec qui vous avez des rapports intimes par rapport à votre boulot alors c'est peut-être peut-être un client je ne sais pas mais c'est peut-être un collègue de travail tout simplement avec qui vous avez des relations ça se peut ou quelqu'un qui fait le même métier que vous que vous allez rencontrer par rapport à votre métier ici nous avons le 30 alors le 30 c'est le 3 c'est le féminin sacré vous l'aurez bien compris ici et nous avons le roi de pique et pourtant cette polarité masculine cet homme peut-être en face de vous a tendance à porter des masques parce qu'il se protège on l'aura bien compris ici il ne dit pas ce qu'il pense il porte des masques il reste dans le silence il peut même avoir tendance à mentir oui oui mais pour justement brouiller les pistes et noyer le poisson comme on dit justement pour pas vous dire exactement peut-être ce qu'il ressent pour vous ça se peut en tout cas c'est peut-être aussi de la tendresse que cette personne a pour vous allez vous adapterez vous adapterez allez sur la distance pour nos amis les j'ai mon que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça hop bon mais ça fait beaucoup bon mais allez non ça fait beaucoup trop j'en ai plus de 6 vous m'excusez mais ça fait vraiment beaucoup allez on recommence mon ange si tu dois me le ressortir tu me le ressortiras allez nous avons la distance et le bateau bon ben c'est bien une question de voyage alors c'est se déplacer quelque part assez loin on est d'accord vous êtes peut-être à distance vous avez peut-être envie d'aller faire ce voyage qui est vraiment loin de vous ici nous avons le 3 le 3 bien sûr c'est vous c'est l'impératrice c'est ce féminin sacré que vous pouvez être dans les meilleurs jours ici on parle de maîtrise on parle de pouvoir et on peut aussi parler d'une mère de famille on vous dit que c'est enfin la fin des difficultés c'est la fin d'un cycle qui arrive pour vous et la fin des souffrances alors qui arrive par rapport peut-être à cette distance peut-être que cette personne revient ou que vous vous rentrez enfin à la maison ça se peut aussi allez s'il te plaît mon ange que peut-il nous dire pour nos amis les gémeaux sur la distance et le bateau bon il y a eu des médisances quand même il y a de la jalousie il y a de la médisance peut-être que vous allez enfin réaliser votre rêve de partir faire le tour du monde en voilier c'est un exemple bien sûr vous avez bien compris et sa jalouse à côté et sa critique avec Persifleur notre ami Persifleur qu'il n'est pas beau qu'il est vilain dans son pommier il est vraiment horrible ici on vous reproche peut-être justement d'être cette polarité féminine indépendante et pourtant vous allez faire taire tout ce joli petit monde parce que nous avons le 7 et le 7 bien sûr on vous dit que vous avancez c'est la victoire c'est la réussite Persifleur va morfler sur ce coup là je l'aime bien ce carte au final allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis légers-mous hop là ouais ben il y a eu quand même beaucoup de difficultés à franchir on est d'accord alors c'est peut-être des difficultés qui vous restent encore à franchir ça se peut ici on vous dit travailler prendre des risques pour améliorer votre situation alors ben oui c'est comme ça c'est peut-être votre travail qui est à la distance et qui vous fait voyager beaucoup du coup et ben ça critique beaucoup alors ça peut être aussi la personne que vous avez en face de vous votre autre peut-être qui voyage beaucoup ça se peut par rapport à son travail ici nous avons la carte numéro 21 le 21 c'est le monde on parle de beaucoup de réussite beaucoup d'ambition c'est aussi le fait d'être beaucoup entouré et ça vous parle aussi de l'internet et de l'étranger encore une fois allez et ben oui c'est bien pour vous ici polarité féminine que vous êtes pardon nous avons de nouveau la consultante alors ça peut être la femme bien sûr si vous êtes un homme en face de vous même si vous êtes une femme de toute façon ça n'a pas d'importance ici nous avons le 29 c'est les choses qui s'équilibrent alors justice des hommes justice divine on verra bien en tout cas il y a des révélations qui vont être faites et la vérité va triompher alors peut-être par rapport à ces médisances tout simplement ça se peut justement ben les jaloux et ben ils vont en prendre plein le bec parce que la vérité arrive toujours par percée allez sur la carte de la séparation qu'est-ce que c'est pour vous mes amis j'ai mot cette séparation on parle de quoi allez mon ange on t'écoute ah bon visiblement on vous a demandé de couper avec quelque chose alors c'était pas forcément une séparation définitive mais il a failli couper il a failli couper ici nous avons le 10 parce qu'il y a des choses qui ont changé peut-être alors on parle de faire tourner la roue du destin pour certains justement ben vous avez été on vous a mis une séparation sur votre route parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie tout simplement ça se peut ici on vous parle avec le valet de carreau on vous parle d'une personne d'une polarité masculine qui a du caractère quand même il faut se l'avouer alors on peut aussi parler d'authenticité de petites flammes d'amour mais aussi de votre enfant intérieur alors peut-être que justement vous êtes obligé de couper pour faire ce justement cette transformation ce changement qui arrive vers vous et c'est pour votre plus grand bonheur on vous le dit nous avons la carte du bonheur tout simplement le soleil ici alors nous avons bien sûr l'empereur le 31 qui fait 4 l'empereur qui a tendance à rester son cul sur une chaise et sur son trône à ne pas bouger mais on vous dit de reprendre confiance en vous on vous parle aussi un petit peu de votre ego ou de l'ego de la personne que vous aviez en face et on vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action alors peut-être que pour certains on vous demande de vous séparer tout simplement ça se peut après vous adapter en fonction de votre situation n'allez pas vous séparer parce qu'il y a la séparation dans votre jeu on est d'accord c'est peut-être que ça ne vous parlera même pas allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus sur la séparation bon c'est peut-être une séparation officielle tout simplement alors c'est pas forcément une séparation en amont ici parce que nous avons les bâtiments officiels pour certains vous allez quitter votre entreprise tout simplement pour d'autres vous allez simplement échanger de banque ça se peut tout simplement en tout cas on vous dit que vous quittez une institution quelle qu'elle soit alors ça peut être aussi le fait de couper de se séparer de divorcer tout simplement alors nous avons bien sûr le 19 le 19 on vous le redit c'est le soleil de nouveau c'est pour votre bonheur vous allez être heureux ici nous avons le 6 de pique alors le 6 de pique on vous dit quand même de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ça peut représenter aussi pour certains un petit regret ça se peut allez s'il te plaît mon ange sur la carte du voyage pour nos amis les gémeaux alors bien sûr quand je parle de divorce certains on est pas tous mariés bien sûr certains c'est simplement signer l'acte de séparation quand vous avez des enfants voilà il faut le faire c'est comme ça et ça vous rendra heureux visiblement ici nous avons le 12 le 12 avec les oiseaux alors c'est les oiseaux gentils ça comme j'aime bien les appeler ici vous avez un message une communication qui arrive par rapport soit à quelqu'un qui est à l'étranger ou soit à quelqu'un qui est en voyage ou par rapport à un voyage que vous voulez faire il y a de la communication en plus vos anges gardiens arrivent par dessus et ils vous disent avec le 12 que la situation a beau être bloquée en ce moment il se charge de tout il y a un lien d'attachement avec ce lieu ou cette personne et nos anges gardiens et bien sûr les signes de l'univers qui vous poussent à vous battre à vous persévérer et à y croire alors par rapport oh par rapport à cet homme le voilà le belâtre oh là 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 et alors ça peut être bien sûr une polarité masculine pardon si c'est une femme que vous avez en face de vous ça se peut ça peut être vous en tant qu'homme aussi nous avons le 28 le 28 ça fait 10 on parle de tourner la roue du destin il y a un changement qui arrive alors un changement pour un grand amour ça se peut alors vous allez peut-être faire un déplacement hein vous allez peut-être avoir un message pour faire un déplacement pour rencontrer l'amour de votre vie parce que là on parle de grand amour alors d'un nouvel amour pour certains d'une nouvelle amitié d'une nouvelle association alors association on est d'accord ça peut être dans le travail dans le milieu associatif tout simplement en tout cas ça a un rapport avec la création et les esprits créatifs allez quoi d'autre s'il te plaît mon ange pour nos amis légers mots allez bon bah on vous dit quand même d'y regarder d'un peu plus près allez d'avoir la force le courage et la maîtrise de regarder les choses d'un peu plus près tout simplement avec la carte de la loup il y a peut-être un engagement dans l'air pour certains alors pour certains il y a engagement et pour d'autres vous allez apprendre lors d'un voyage ou lors d'un déplacement quand on vous dit d'y regarder d'un peu plus près que le belâtre ou la belâtre est déjà mariée est déjà engagée ailleurs ça se peut aussi alors pour ce quand on parle d'engagement par rapport à ce voyage vous allez peut-être vous engager à partir voyager avec quelqu'un vous allez peut-être donner votre accord pour aller voyager avec quelqu'un ces engagements sont toutes les sortes bien sûr ici nous avons le 25 alors le 25 ça fait 7 et pourtant vous avez la victoire vous avancez il y a la réussite qui est là et ici on vous dit d'avoir confiance en votre réussite bon pour certains c'est juste parce que justement il y a l'engagement qui va se profiler alors pour certains c'est simplement un voyage de noces ça se peut allez alors sur le miroir magique et la fécondité alors celles qui veulent des enfants ceux ou celles qui veulent des enfants ça pourrait bien arriver en tout cas ça pourrait être protégé pour d'autres pour les projets aussi ça peut être protégé on va aller voir de quoi ils parlent allez mon ange s'il te plaît pour nos amis les gémeaux qu'est-ce que tu peux nous dire allez bon il y a beaucoup de monde visiblement alors c'est soit un lieu où il y a beaucoup de monde on est d'accord sinon il y a beaucoup de monde autour de vous tout simplement vous avez peut-être accouché et là du moins accouché vous êtes peut-être enceinte et en ce moment tout le monde est optissant autour de vous ça se peut ici nous avons le 8 de pique le 8 de pique c'est bien sûr le 8 d'épée on vous parle d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance peut-être que tout ce monde vous agace ça se peut aussi et nous avons le 20 le 20 bien sûr c'est le jugement le jugement divin on parle de verdict divin et de destin dans cette histoire ah 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 alors quelque chose qui est fécond qui est protégé et qui vous est destiné visiblement vu que c'est votre destin alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange par rapport à ce miroir magique ouah c'est quelque chose de très beau et de très rare à vos yeux ça peut être un projet professionnel aussi un nouvel amour un bébé qui arrive un mariage beaucoup beaucoup de choses en tout cas c'est très cher à votre coeur à votre âme à vos yeux tout simplement vous y tenez énormément ici nous avons le 41 et bien on parle de quoi ici on parle de mariage divin pour certains on parle d'engagement on parle d'un lien très fort alors d'une reprise de pouvoir aussi par rapport à un contre-adam ou une mission de vie ne l'oubliez pas ça fait partie aussi des choses très belles pour vous dans votre vie allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les gémeaux sur le miroir magique et la fécondité hop presque ah là ça fait beaucoup trop ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait beaucoup trop hop bon allez il doit les ressortir ne vous inquiétez pas il les ressortira allez une ou deux gros max s'il te plaît mon ange bon ben une impeccable alors waouh écoutez vos enjeux gardiens les messagers du ciel sont là pour vous ici alors nous avons l'as l'as bien sûr c'est le c'est le battleur c'est le magicien on vous dit d'être le magicien de votre propre vie jouer de la loi d'attraction pour attirer à vous ce que vous désirez et qu'est-ce que vous désirez mais vous désirez ce neuf de coeur alors ce neuf de coeur ce neuf de coupe c'est le cadeau si vous avez fait un souhait à l'univers mais ce vœu va être exaucé tout simplement ah ben c'est magnifique ça me fait plaisir pour vous les jumeaux allez j'espère que ce mini tirage vous aura parlé on va continuer avec un autre tirage général pour voir si mon ange a encore un message à vous faire passer si vous n'en avez pas eu pour l'instant aussi peut-être que il va vous faire passer un message maintenant allez toujours mon ange s'il te plaît pour nos amis les jumeaux je sais que toi qui es tu sais où on est allez s'il te plaît mon ange pour nos amis les jumeaux bon allez pour certains on vous parle de liens karmiques ah là 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 les dépendances les toxicités bon c'est pour vous faire apprendre quelque chose c'est un apprentissage les liens karmiques quand ils rentrent dans votre vie ils sont là pour taper où ça fait mal pour vous faire avancer généralement c'est comme ça vous êtes peut-être avec un lien karmique en ce moment en tout cas par rapport à ça on vous demande de faire un choix un choix d'orientation professionnelle ici on parle d'un équilibre à trouver peut-être un équilibre entre vos polarités aussi féminines et masculines ça se peut alors il y a peut-être des gens qui sont en formation ou qui vont l'être attention attention quand même s'il y a de l'apprentissage de ne pas être trop indépendance ou trop dans la toxicité par rapport à tout ça on est d'accord on dit ça correctement allez s'il te plaît pour nos amis les gémeaux allez oh là là tout plein bon 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 allez nous avons ici le 8 de coupe alors peut-être qu'on vous demande de prendre de la distance géographiquement parlant bien sûr ou que vous êtes en distance géographique de quelqu'un en tout cas il y a quelqu'un qui vous manque on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ça c'est peut-être ce lien karmique qui vous manque alors pour certains alors je ne sais pas si ça va vous parler coucou les lions qui viennent fureter sur cette vidéo on vous parle aussi du mois d'août on parle de rayonnement personnel on parle de confiance et de fierté ne soyez pas dans l'orgueil et le théâtralisme on est d'accord chacun ses défauts alors bien sûr peut-être que ce lien karmique ça peut être la personne qui vous manque aussi alors peut-être que ce n'est pas le lien karmique qui vous manque mais peut-être que cette personne est lion ça se peut nous avons la fusion la vie commune la grossesse la fusion des polarités alors pour certains vous étiez déjà en lien karmique avec quelqu'un et vous étiez en vie commune peut-être avec cette personne vous avez peut-être eu des enfants avec cette personne mais en fin de compte c'est noté qu'un lien karmique ici nous avons l'impératrice l'impératrice c'est vous généralement c'est le féminin sacré on parle aussi de maternité et d'élu de votre coeur attention de ne pas tomber enceinte d'un lien karmique il va falloir vous le trimballer toute votre vie après on est d'accord allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis alors pour nos amis jumeaux ça peut être aussi peut-être qu'après un lien karmique justement vous allez changer d'orientation professionnelle et ça va vous mettre sur la voix de l'élu de votre coeur et là il y aura peut-être vie commune grossesse et fusion de polarité on va essayer d'en voir un peu plus on essaye de tourner ça dans toutes les situations c'est pas évident vous adaptez vous adaptez bon on vous parle d'entreprendre de travailler de patienter et de récolter enfin les fruits de votre travail et de votre labeur ici allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les jumeaux ben on vous dit pas du tout alors pas du tout quoi alors c'était pas du tout un lion tout simplement ou pas du tout de distance ou pas beaucoup de manque pas du tout de manque de prendre de recul ou pas du tout de travail et de passer en 5 donc allez on va essayer d'aller voir la papule nous avons un couple bon ben visiblement lien carburique dépendance toxicité apprentissage la fusion avec la vie commune la grossesse et la fusion des polarités le premier baiser elle est magnifique cette carte aussi hop je vous la remontre le premier baiser le premier rapprochement et une officialisation de l'histoire alors peut-être pour certains vous êtes un peu trop vous êtes un peu trop en dépendance de votre femme jumelle ça se peut attention parce que si c'est le cas vous allez finir par une séparation et vous serez obligés tous les deux de faire un travail sur vous pour que cette personne revienne on est d'accord alors attention à ce que vous faites ne soyez pas trop dans l'excès bon et pour certains il y a vraiment un nouveau couple qui se met en place alors pour certains vous avez justement faire le choix de quitter de mettre de la distance géographique entre vous et ce lien karmique justement pour laisser rentrer une nouvelle rencontre un coup d'âme une reconnexion une rencontre imprévue alors qui va se transformer en couple bien sûr avec un premier baiser un rapprochement une officialisation on vous parle quand même de l'élu de votre coeur on est d'accord et on vous parle de fusion de vie commune de grossesse de fusion de polarité ce pourrait-il que ce soit ce lion pourquoi pas allez s'il te plaît bon en attendant la situation elle reste un peu bloquée avec le pendu on parle de sacrifice et de lien d'attachement ça se trouve vous êtes très 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 attaché à cette personne aussi allez vous voyez là nous avons le lien karmique nous avons l'impératrice et le pendu vous êtes peut-être bloqué avec ce lien karmique parce que justement vous vous sacrificiez vous vous sacrifiez un peu trop ça se peut ou c'est peut-être l'autre aussi qui se trouve dans cette situation il est peut-être avec un lien karmique en ce moment et c'est bloqué justement parce que et il se sacrifie le bougre il ou elle bien sûr le masculin bon allez ne vous inquiétez pas les blocages c'est bon mais il n'y a pas que ça nous avons aussi la carte du chariot qui vient de sauter victoire réussite avancement positif alors bon on met tout ça au placard parce qu'il y a de la réconciliation dans l'air retrouvailles compromis reprise de relation ça se passe bien fin d'un cycle ok deuil alors quand on fait le deuil c'est le deuil d'une situation passée le deuil d'un passé bien sûr beaucoup de souffrances sont enfin terminées pour vous les gémeaux bon mais c'est magnifique attention au lien karmique quand même et aux dépendances évitez les sacrifices ça ne sert à rien à part vous faire perdre du temps sur votre parcours de vie voilà voilà allez bon on va passer au côté sentimental de la chose malgré que ça parlait bien sentimental ceux qui ne regardent pas le côté sentimental je vous remercie de ce visionnage je vous dis à bientôt allez et bien nous on continue mon ange pour le côté sentimental juste pour vous les gémeaux que peux-tu nous dire mon ange pour nos amis les gémeaux à peine allez on a la vie vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes alors ça c'est beau codépendance vous voyez quand on parlait de lien toxique tout à l'heure c'était peut-être justement cette dépendance que vous avez en fonction de votre autre ça se peut ici les dépendances affectent votre vie amoureuse attention 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 à vous surtout allez s'il te plaît ça serait dommage de louper une si belle histoire d'amour allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça bon une chose est sûre c'est que vous vous avez des rêves et des espoirs on l'a bien compris à ce niveau là et vous avez peut-être de nouveau envie de vous déplacer de faire un voyage alors un voyage peut-être pour être près de votre autre ça se peut pour rejoindre votre autre ça peut être aussi le fait bébé de rencontrer quelqu'un lors d'un voyage ou d'un déplacement ça se peut allez on va aller voir un peu plus loin pour nos amis j'ai mots s'il te plaît mon ange alors hop bon on en a deux bon ne vous inquiétez pas n'oubliez surtout pas vos rêves ne vous oubliez pas on ne vous oublie pas non plus amis j'ai mots comme cette vieille paire de chaussures vous avez peut-être peur qu'on vous oublie tout simplement bon il n'y a pas de raison et bien quand on parle de déplacement de voyage le voilà de nouveau on a le départ alors le départ cette carte là c'est aussi le fait de partir peut-être que vous avez un déplacement à faire alors ça se peut que ce soit un voyage à l'étranger ça se peut peut-être que vous êtes obligé de déménager aussi et dans ce cas là vous avez peut-être peur que votre départ provoque le fait que les gens vous oublient alors moi je vous le dis visiblement c'est pas le cas on va essayer d'aller voir un peu plus loin mais bon peut-être que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un aussi ça se peut et que justement vous allez faire ce voyage pour le ou la retrouver allez nous avons ouh attention il y a la ruse malhonnêteté prudence ne pas tomber dans ce piège ne pas tomber dans le piège de quoi de l'oubli bon oui c'est le succès d'accord mon ange est d'accord avec moi ici tous les espoirs vous sont permis ne tombez pas dans la mélancolie ne pensez pas que les gens ne vous aiment pas ils vont vous oublier ça ne sera pas le cas on vous parle de bénédiction de succès tous les espoirs sont permis allez ne soyez pas dans le côté négatif de la chose les amis votre âme sœur est bien là âme sœur tu es en présence de ta moitié bon alors ceux qui vont partir en voyage et qui vont faire une rencontre il y a des chances que ce soit votre âme sœur et ici alors à titre indicatif bien sûr nous avons les béliers et les taureaux coucou les béliers et les taureaux qui ferait et bien sûr nous avons les gémeaux c'est vous ça il n'y a pas de soucis ici on parle de printemps on parle aussi de nouveaux départs de renaissance et de vitalité dans votre vie ah ça fait du bien allez s'il te plaît mon ange alors si vous étiez en train de penser à quelqu'un ou à quelque chose en ce moment si vous aviez une question la réponse à votre question la voici c'est oui tout simplement mais je pense qu'on va rester là dessus parce que je pense que au vu du tirage ça se présente pas si mal que ça pour vous faites attention quand même ne pas être trop pessimiste par rapport à tout ça ça va bien se passer et la réponse à votre question est oui alors après le tirage de votre amuseur et du nouveau départ je suppose que vous avez tous et toutes une question en tête à ce moment là voilà voilà allez je vous souhaite que du bonheur j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très bonne journée un très bon mois de février merci pour ce visionnage à bientôt bye bye